Et je lance dessus l'enregistrement. Donc, bonjour et bienvenue à tout le monde. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire dédié à Floriscope, donc site Internet, application pour le choix des végétaux. Et c'est l'occasion pour mes collègues Jérôme et Benjamin de vous présenter la nouvelle version du site Internet qui a fait l'objet d'un gros travail. Et donc, pendant une heure, vous allez avoir la présentation de toutes les fonctionnalités et puis on va pouvoir répondre à vos questions. Donc, on a 40 minutes de présentation dans un premier temps et puis un petit temps de questions réponses à l'issue des présentations. Donc, pour les questions réponses, on va vous inviter à les poser dans le petit module Q&R et puis on les reprendra après les présentations. et puis le chat pourra nous servir à vous partager quelques liens tout au long de la présentation. Donc, le webinaire est enregistré. Vous recevrez le lien à l'issue de la présentation en début de semaine prochaine et vous pourrez le partager avec vos collaborateurs ou plus largement. Voilà, je m'arrête ici et je passe tout de suite la parole à Jérôme Bébin pour démarrer ce webinaire. Merci Ludwig. Bonjour à tous. Donc, effectivement, nous sommes ensemble pour une heure. Donc, après une introduction, nous allons vous présenter en direct comment choisir, connaître et trouver des végétaux sur le nouveau site Internet Fleuriscope, mais également comment s'informer, s'inspirer, réviser et vous faire découvrir toute une multitude de nouvelles fonctionnalités. Et nous conclurons effectivement par un temps d'échange où nous recueillons vos questions au travers du module Q&R que vous a présenté Ludovic. Donc, tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Je suis Jérôme Bébin, je suis chef de projet digital à Plantécité et je suis responsable technique et fonctionnel du site Internet Fleuriscope. de son application mobile et de son système d'information VGBase. Et je laisse la parole à mon collègue Benjamin pour se présenter. Bonjour à toutes et tous et merci d'être présent aujourd'hui. Donc, Benjamin Pierrache, chargé d'études, je m'occupe des contenus de VGBase et du lien avec les catalogues et collections botaniques. Merci Benjamin. Donc, d'abord, Plantécité en bref. Donc, pour rappel, Plantécité est le Centre Technique National sur les Espaces Verts et la Nature en Ville. Donc, c'est une association, l'O1901 créée en 2006, basée à Angers, au cœur du campus du Végétal. Donc, Plantécité participe à la mutualisation et à la diffusion des connaissances entre les collectivités territoriales, les entreprises de la filière et les secteurs de la recherche et de la formation. Plantécité, c'est aujourd'hui un réseau de 775 membres adhérents, personnes morales, répartis sur toute la France. Nous avons également une petite sœur, Plantécité Suisse. Et donc, nos 775 membres adhérents sont des collectivités territoriales, les professionnels du végétal et du paysage, les gestionnaires d'infrastructures, les aménageurs paysagistes concepteurs et l'enseignement supérieur et la recherche et la formation. Donc, Plantécité coordonne une vingtaine de programmes par an, dont le projet VégéBase Floriscope. Alors, je vous parle de VégéBase et Floriscope. Donc, petite définition, en fait, VégéBase, c'est notre système d'information, c'est-à-dire que c'est notre base de données qui comprend à la fois le référentiel taxonomique des plantes, mais également leurs données descriptives et des photos. Et donc, cette base de données, en fait, elle peut être interrogée, soit de façon ciblée et restreinte dans le cadre de certains projets, par exemple, le barème de l'arbre, on va avoir que des informations sur les armes, mais surtout, VégéBase peut être consultée dans son intégralité uniquement au travers du site Internet et de son application mobile Floriscope. VégéBase et Floriscope sont soutenus et financés par Valor, l'interprofession française de l'horticulture, de la floristerie et du paysage, et par la région Pays-de-la-Loire. Historiquement, VégéBase a été créé en 2010, suite à la demande des professionnels de la filière de disposer d'une base unique de végétaux cultivés. Et donc, VégéBase a été créé par l'agrégation de jeux de données de Plantécité et de ses partenaires scientifiques, et qui a été ensuite constamment enrichie et complétée, et ça reste un travail du quotidien. En 2017, première version du site Internet Floriscope. En 2019, son application mobile permettant une utilisation nomade de Floriscope. Et enfin, en 2023, nous sommes fiers de vous présenter la refonte de la version web. Cette refonte a été réalisée par un ensemble de prestataires que je vais citer. Toute la création graphique a été créée par l'agence nantaise Calelia, les développements web de Floriscope par l'agence nantaise KeepCode, les développements liés à VégéBase par la société Natural Solutions, et toute l'infrastructure, nos serveurs, et tout l'hébergement à la fois du site Internet et de nos données, est assurée par la société Empreinte Digitale, basée à Angers. Et donc, toutes nos données sont hébergées en France. Et je remercie également la société Algolia d'origine française, qui nous fournit toute son ingénierie pour son moteur de recherche, que je vous présenterai dans quelques instants, et également Imgix pour le traitement automatisé des images. Voilà. Et avant de faire cette démonstration en direct, juste une petite chronologie de cette refonte. C'est une refonte qui a duré à peu près deux ans, partant du constat en 2021 qu'après cinq années d'existence de la première version web, nous avions un ensemble de retours utilisateurs, de besoins de nouvelles fonctionnalités que nous ne pouvions pas faire par rapport à un ensemble de freins technologiques. Donc, on est rentré dans une phase de réflexion à partir du printemps 2022, permettant la réalisation de premiers prototypes, prototypes qui ont été présentés à un premier panel de 15 professionnels qui nous ont fait le retour et qui nous ont permis de réaliser les premières maquettes fonctionnelles qui nous ont permis d'enchaîner en hiver 2022 avec tout le travail de création graphique puis le début des développements informatiques. En printemps 2023, nous avions du coup une première version du site, une bêta test, que nous avons proposée à un deuxième panel lors d'une campagne de test élargie à près de 300 utilisateurs et nous avons eu 90 retours qualitatifs avec des ajustements à effectuer, ajustements qui ont été traités durant l'été qui nous a permis une mise en ligne le 12 septembre lors du salon Végétal Connect qui s'est tenu à Angers. Maintenant, je vais vous présenter en direct comment choisir des végétaux pour les jardins et les espaces verts au travers de la nouvelle version web de Floriscope. Depuis la page d'accueil, vous avez la possibilité de directement rechercher une plante soit en tapant son nom dans la petite barre de recherche qui est ici, soit en cliquant sur le bouton Recherche multicritère qui va vous mener directement à la page de recherche. Je peux taper un nom de plante, je valide et je vais directement arriver sur la page de recherche avec les résultats. Alors, cette page de recherche, vous pouvez également y accéder directement depuis le menu principal en cliquant sur Rechercher une plante et la recherche s'initialise. Alors, cette page de recherche, elle est constituée de trois éléments principaux. Elle est constituée d'une barre de recherche, tout en haut. Elle est constituée de critères de recherche, sur le côté gauche et enfin, de la liste des résultats sur la partie centrale de la page. Au niveau de la barre de recherche, c'est une barre de recherche dans laquelle vous allez pouvoir taper à la fois le nom scientifique d'une plante, son nom vernaculaire, en français, et également une expression de mots-clés. On peut vraiment taper énormément de choses dans cette barre de recherche. Alors, par exemple, je vais taper un nom de plante. Voilà, je vais taper le pinus sylvestris, je valide et voilà, mes résultats s'affichent et j'ai directement le pinus sylvestris, le pincibel qui s'affiche. J'ai la possibilité de réinitialiser ma recherche en cliquant sur le bouton Réinitialiser ma recherche. J'ai quelques lenteurs chez moi, je vous prie de m'en excuser. Jérôme, est-ce que tu serais capable aussi de cumuler, par exemple, une recherche textuelle avec des filtres de recherche ? Oui, tout à fait. Donc, en fait, une fois que j'ai tapé ma recherche, en fait, au travers que j'ai mes résultats de recherche, au travers du menu gauche, j'ai la possibilité, en fait, au travers des critères de recherche, donc je vais vous les présenter. Donc, les critères de recherche, nous avons le critère strat catégorie, nous avons également des critères sur l'aspect de la plante, donc la hauteur, largeur, persistance du feuillage, couleur des fleurs, mois de floraison. Également sur les besoins de la plante, sur l'humidité du sol, l'exposition, le pH, la texture et la rusticité. sur l'utilisation de la plante, avec ses usages, son milieu, sa commercialisation, c'est-à-dire, en termes de commercialisation, si c'est une plante indigène ou pas, si elle est référencée chez des producteurs partenaires sur Floriscope et également, si elle dispose ou non de photographies. Alors, je vais, alors donc, j'ai un souci chez moi, donc, je vais, hop, alors, je suis désolé, c'est les aléas du direct, je vais reprendre ma navigation. Donc, on a tapé Pinus Silvestris, nous pourrions très bien taper uniquement le nom d'un genre, en tapant Pinus, nous pouvons taper également uniquement le nom de l'espèce, je vais également, du coup, avoir les résultats pertinents. Je peux également, on a un système qui va permettre de détecter, en fait, les approximations orthographiques. Donc là, par exemple, je vais taper l'Acer Compress, donc j'ai mis volontairement bon, de C à Acer et puis j'ai inversé quelques lettres dans Compress, mais ça nous empêche pas de tomber directement sur l'érable champêtre. Donc, voilà pour la saisie des noms scientifiques. Vous pouvez également taper des noms en français, bien sûr, soit des catégories de plantes, là, je tape Prosier. on peut très bien également taper directement le nom vernaculaire d'une plante. Donc, je vais taper le noyer commun, voilà, et donc, je tombe sur la plante. Je peux également taper des expressions de mots-clés. Donc là, par exemple, je vais taper Viva Sol Sec et je vais avoir un ensemble de résultats pertinents et voilà, pour conclure également, au niveau de l'approximation orthographique, elle est vraie également en français. Si je tape Cerisier avec un E, nous allons néanmoins avoir les résultats pertinents du Cerisier. Voilà, je réinitialise ma recherche pour ne pas laisser Cerisier avec un E. Et effectivement, au niveau des critères, je ne les ai pas utilisés. Donc, je vais par exemple sélectionner Rosier. Alors, les critères, on peut soit directement les utiliser. En fait, on clique dessus, on a la valeur qui correspond à la valeur et en cliquant, j'ai le résultat qui s'actualise. voilà, je peux très bien chercher une grimpante de couleur avec bleu. Voilà, et j'ai mes résultats. Mais je peux également coupler les deux systèmes de recherche. Donc, et ma barre de recherche, je vais par exemple taper les Rosiers. Donc, je vais avoir un ensemble de Rosiers et puis ensuite de pouvoir affiner ma recherche en utilisant ces critères de recherche. Donc, par exemple, couleur de fleurs corail et puis, sur les usages possibles, fleurs coupées. Voilà, et comme ça, en deux clics, j'ai un joli bouquet de roses couleur corail en fleurs coupées. Au niveau de l'affichage des résultats, nous proposons trois modes d'affichage distincts. nous avons le mode comme ça, vignette qui laisse une grande part à la photographie pour identifier visuellement rapidement la plante. Nous avons un second mode d'affichage, alors c'est ici en cliquant sur les petites icônes, un affichage détaillé où en fait, ça va nous permettre de comparer les plantes entre elles car en fait, pour chaque plante, on affiche six principaux critères descriptifs avec une lecture facilitée qui donc va permettre d'avoir une lecture comparative des résultats et enfin, un affichage compact où là, on va simplement afficher une petite photo et le nom de la plante qui va vous permettre par exemple de vérifier un nom de plante car il faut savoir que là, on a créé ces différents modes d'affichage pour répondre à des besoins différents car on s'est aperçu justement au cours de nos tests qu'il y avait autant d'usages d'utilisation de fluoriscope qu'il pouvait y avoir des métiers avec donc des attentes différentes. Voilà, et donc je vais à présent passer la main à Benjamin pour le volet connaître. Merci Jérôme. En petit temps le temps que les écrans s'affichent correctement. Effectivement, tu évoquais les critères de choix des végétaux dans fluoriscope. Fluoriscope, c'est aussi toujours derrière cette mission de mutualiser et de diffuser des connaissances qui existent dans la filière horticole et qui auparavant étaient éparces, c'est-à-dire qu'il fallait pour choisir des végétaux consulter un certain nombre de catalogues, de sites internet, de monographies. L'idée de VGBAS, c'est de prendre toutes ces informations courantes et de les regrouper au même endroit pour faciliter leur consultation et le processus de choix et de connaissances. Je parlais bien ici des informations de base, je vais vous montrer ce qu'on a aussi comme autre information à l'intérieur des fiches plantes. Et puis, pour les informations les plus pointues, la plantécité a l'opportunité de réaliser d'autres projets propres ou en partenariat avec d'autres structures pour aller sur la production de données un petit peu plus pointues. Lorsqu'on rentre dans une fiche plante, on constate qu'il y a d'autres informations, notamment ici un cartouche qui va résumer les informations de base sous forme d'une étiquette botanique. On peut aller plus loin dans cette information botanique grâce à l'onglet taxonomie. On retrouve aussi des descripteurs assez basiques, hauteur, largeur, qu'on voyait déjà sous certains modes de recherche dans les résultats de recherche et puis des informations qui sont un petit peu plus détaillées sur la description du végétal, les conditions de culture ou l'utilisation et la commercialisation de ce végétal. Il y a d'autres onglets dans une fiche plante et on y reviendra notamment autour du sujet des listes que vous voyez ici, de la cartographie et de l'ensemble des photographies dont on peut disposer pour un végétal. Toutefois, vous en apercevrez assez vite en naviguant sur Floriscope tous les végétaux n'ont pas forcément toutes les informations de rempli. Il y a même beaucoup de végétaux pour lesquels il y a simplement le nom de la plante. Alors pourquoi est-ce qu'on les affiche tout de même ? Puisqu'environ un tiers des utilisateurs de Floriscope viennent pour vérifier le nom des plantes. C'est donc l'épine dorsale du projet, c'est quelque chose qui est très important pour le projet Végébasse Floriscope. C'est ce référentiel de nom de plante qui a été nécessité au début du projet pour permettre l'agrégation de contenu. C'était de créer en fait un référentiel de nom de plantes cultivées qui est à notre connaissance le plus important en France qui comprend 193 000 noms de plantes et en fait c'est aussi une richesse puisqu'il permet aux différents acteurs de la filière d'homogénéiser les dénominations utilisées pour les végétaux. C'est aussi un grand travail pour nous de mise à jour pour suivre les évolutions de la taxonomie par exemple les plantes qui changent de genre ou qui changent d'espèce et puis intégrer les innovations variétales les baptêmes commerciaux tels qu'ils peuvent avoir lieu en France et toutes les variantes orthographiques qu'on peut relever dans les catalogues qui sont autant de synonymes des noms qu'on considère comme valides. Une autre richesse de VG base qu'on a pu apercevoir sur les fiches plantes Floriscope ce sont les photographies. Au lancement de Floriscope en 2017 il y avait 1800 plantes illustrées. Aujourd'hui il y en a 18 000. Cette progression elle est possible surtout grâce à de nombreux contributeurs qui nous prêtent leurs images. Il s'agit bien de près ce qui veut dire que l'immense majorité des photos sur Floriscope ne sont pas libres de droit donc merci de respecter les structures qui nous prêtent les images et de ne pas piller entre guillemets leurs images. Ça explique aussi que sur les impressions PDF que vous montrera tout à l'heure Jérôme vous n'avez pas toujours la même image que sur la fiche ou parfois pas d'image puisqu'elles ne sont pas toujours imprimables. Pour compenser cela depuis quelques années l'équipe de Plantécité réalise aussi en marge des images qui permettent de contribuer à d'autres projets et d'être plus libre justement dans le partage des photos donc ces deux types d'images qui coexistent dans la base. En 2017 à l'ouverture du site Floriscope l'idée était aussi de faire un lien beaucoup plus fort avec la filière horticole et de proposer des partenariats gratuits aux obtenteurs et producteurs français avec une relation dans les deux sens puisque l'idée est non seulement de valoriser la diversité et la qualité de ce qui est produit en France mais aussi de se nourrir de ces échanges pour prioriser tout le travail puisque vous l'avez vu la base au niveau des noms de plantes elle est immense on a donc beaucoup de plantes à décrire l'idée elle est de toujours commencer prioriser les efforts par les plantes les plus courantes dans les catalogues et ça cette vision on l'a grâce au partenariat donc il y a près de 80 producteurs obtenteurs multiplicateurs ou éditeurs variétaux qui ont accepté d'enregistrer leur catalogue variétal sur Floriscope on va aller voir tout de suite à quoi ça ressemble sur le site au niveau d'une fiche plante j'évoquais tout à l'heure les listes on a donc un onglet qui s'appelle catalogue de fournisseurs référencés dans lesquels on va trouver un certain nombre de catalogues qui produisent cette plante le tout premier lien est aussi intéressant puisqu'il s'agit d'un outil complémentaire qui est porté par Verdir donc la fédération des pépiniéristes et horticulteurs producteurs et qui donne accès à leur plateforme VG Stock VG Stock qui est complémentaire puisqu'on y trouve les conditionnements les tailles les quantités disponibles ce qui sont des informations qui ne sont pas sur Floriscope et qui permettent même sur cette plateforme d'aller jusqu'à la demande de devis on a donc vraiment pour le sourcing des végétaux un fonctionnement complémentaire et en entonnoir entre les deux sites où Floriscope permet de choisir des végétaux avec des images des filtres des données des listes d'inspiration aussi et VG Stock qui permet de concrétiser un petit peu plus la démarche de sourcing les producteurs on les retrouve aussi en vert sur une carte sur chaque fiche plante aux côtés des collections botaniques à visiter qui sont en rouge on retrouve l'ensemble des partenaires dans une page partenaire ici qui est désormais dynamique on y retrouve bien sûr nos deux financeurs les soutiens scientifiques techniques et institutionnels du projet les collections végétales à visiter donc ça c'est très intéressant notamment pour s'inspirer ou aller voir les végétaux en vrai et tous les professionnels de horticulture qui ont accepté de référencer leur catalogue désormais cette page est cliquable on peut donc avoir plus d'informations sur un partenaire accéder à ses réseaux sociaux son site internet et retrouver son ou ses catalogues si on veut voir un petit peu à quoi ressemble un catalogue je vais repartir d'une liste on trouve un ensemble d'informations sur l'entreprise une présentation des caractéristiques et des liens vers l'entreprise et une grosse nouveauté c'est qu'on a maintenant la possibilité de rechercher à l'intérieur du catalogue de l'entreprise ça marche aussi pour les collections botaniques ou les listes d'inspiration ce qui va nous permettre d'affiner les choix en fait à l'intérieur d'une liste donnée on retrouve donc et les filtres et le moteur de recherche les listes c'est un contenu qui a beaucoup grandi depuis 2017 on a donc créé un nouvel onglet qui s'appelle recherche de listes et qui permet d'explorer toute cette richesse que ce soit les catalogues de fournisseurs les collections végétales les listes d'inspiration d'information de révision et aussi les projets d'aménagement paysager puisque chaque utilisateur avec un compte gratuit peut créer ses propres listes je pense que Jérôme vous le présentera tout à l'heure si on s'intéresse au catalogue on a aussi la possibilité d'affiner le choix alors ici vous avez soit les partenaires de Furiscope soit les utilisateurs quels sont les signes de distinction qui sont pratiqués au sein de l'entreprise quels sont les métiers les marchés auxquels le producteur accepte de vendre ce qui permet par exemple de faire la différence entre les producteurs qui font de la vente directe aux particuliers ou ceux qui ne vendent préférentiellement aux collectivités par exemple et enfin que ce soit des catalogues de fournisseurs ou même d'autres listes elles peuvent être aussi regroupées par région ici pour rechercher des producteurs et des collections des pays de la Loire comme pour les plantes on peut également taper des mots-clés ce qui permet par exemple ici de trouver des producteurs des listes de révision ou des collections à visiter qui se réfèrent aux fruitiers une autre dimension importante qu'on sent poindre ici à travers les listes thématiques c'est aussi cette possibilité de s'informer ou de réviser c'est une dimension importante du projet puisque non seulement les partenaires officiels de Plantécité mais aussi les utilisateurs peuvent créer des listes donc notamment des projets paysagers et pour la dimension pédagogique c'est très intéressant puisque tous les enseignants peuvent créer des listes à partager avec leurs apprenants je vais maintenant inviter Jérôme à reprendre la suite oui merci Benjamin excusez-moi j'ai mon micro de couper je vais repartager mon écran voilà donc et je vais maintenant vous présenter toutes les nouvelles fonctionnalités que propose cette nouvelle version web donc tout d'abord pour bénéficier de toutes les fonctionnalités il faut vous créer un compte si ce n'est pas déjà fait donc pour rappel la création d'un compte est entièrement gratuite donc pour se créer un compte c'est très simple vous cliquez sur le bouton connexion et vous pouvez cliquer sur le bouton créer mon compte là un simple formulaire vous êtes demandé avec simplement quelques informations essentielles et dès que vous cliquez sur créer mon compte votre compte sera créé nous disposons déjà de plus de 15 000 comptes utilisateurs donc n'hésitez pas à vous créer votre compte si ce n'est pas déjà fait une fois votre compte créé il vous suffit simplement depuis la page de connexion de saisir votre courriel et votre mot de passe de cliquer sur mot connecté et donc de pouvoir d'accéder directement à votre espace alors on a complètement repris la partie de mon espace qui est une page unique en fait qui centralise toutes les informations et qui est décomposée par un tableau de bord et par les informations de profil au niveau du tableau de bord vous allez retrouver les plans de favoris les listes favorites les listes que vous avez pu créer et les recherches que vous avez pu enregistrer alors je vais vous présenter tout cela en détail rapidement les plans de favoris sont tout simplement toutes les plans en cliquant sur le bandeau s'affichent toutes les plantes que vous avez déjà mis en favoris pour mettre une plante en favoris c'est très simple depuis la recherche de plantes vous effectuez une recherche quelle qu'elle soit et puis vous n'avez plus que sur le vous survolez le petit icône cœur ajouter au favoris vous cliquez dessus et votre plante est ajoutée au favoris si vous retournez sur mon espace dans les plans de favoris vous allez retrouver la plante que nous venons de mettre en favoris vous avez également la possibilité de mettre en favoris des listes donc là encore le fonctionnement est le même depuis la recherche de listes vous allez pouvoir cliquer sur le petit cœur pour mettre votre liste en favoris et vous allez donc la retrouver dans vos listes favorites tout l'intérêt bien sûr de créer des plantes et des listes en favoris c'est de pouvoir ensuite en un clic pouvoir retomber voilà directement sur la page de cette liste vous avez également la possibilité de créer des listes pour rappel donc en fait la création d'une liste est entièrement gratuite elle se fait de façon très simple en deux étapes d'abord il suffit de cliquer sur le bouton créer une liste et là vous avez accédé à un petit formulaire où vous il faut juste remplir le titre de votre liste sa catégorie et surtout information importante savoir si votre liste vous souhaitez qu'elle soit publique ou privée une liste publique elle s'affichera sur fluoriscope c'est à dire que dans la recherche de liste ici au niveau du moteur de recherche en fait vous aurez la possibilité de choisir si votre liste est enfin je vais rechercher par ici voilà ici au niveau des sources vous pouvez choisir si c'est en cochant utilisateur ce sera la liste des utilisateurs de fluoriscope voilà donc je vais reprendre mon espace et sinon si vous souhaitez rendre votre liste privée en fait elle ne sera pas disponible sur le site fluoriscope par contre vous pouvez transmettre le lien de cette liste et là les personnes qui auront le lien pourront la consulter donc pour ajouter une plante à une liste c'est très simple depuis une liste existante vous pouvez donc depuis cette liste vous avez un bouton ajouter les plantes à ma liste là c'est les roses de mon jardin je clique sur le bouton ajouter je tape le nom d'une plante et puis je vais soit le nom scientifique ou son nom vernaculaire exactement comme ce que je vous ai présenté lors du moteur de recherche et vous cliquez pour ajouter cette plante à la liste deuxième possibilité depuis la recherche de plantes une fois que vous avez effectué une recherche quelle qu'elle soit vous pouvez ici depuis le petit icône ajouter à ma liste cliquer dessus là si vous avez plusieurs listes vous choisissez la liste sur laquelle vous voulez ajouter cette plante et votre plante est ajoutée automatiquement à votre liste après dans les et puis pour finir pardon sur mon espace nous avons vous avez également la possibilité d'enregistrer des recherches donc encore une fois très simple depuis la recherche de plantes si je reprends mon exemple de tout à l'heure c'était des rosiers je cherchais des rosiers avec une couleur de fleur c'était corail avec un usage de mémoire voilà c'était sur les usages possibles en fleur coupée voilà donc là j'ai mes fleurs coupées j'enregistre ma recherche voilà la recherche est sauvegardée ça veut dire que quand je vais retourner sur mon espace je vais retrouver voilà cette recherche rosier fleur coupée couleur corail et bien sûr en cliquant sur le petit oeil ça me permet de revenir directement à la recherche que j'ai sauvegardée pour finir sur les nouvelles fonctionnalités je risque d'en oublier lorsqu'on est sur une fiche plante alors je vais retourner par exemple sur une fiche plante vous avez la possibilité hop le temps qu'elle s'affiche moi je vais aller sur celle-ci voilà sur la signe vous avez la possibilité donc l'ajouter au favori la joue à la liste en fait on retrouve les mêmes boutons ici mais nous avons également la possibilité de générer un pdf de cette fiche plante nous avons également la possibilité de partager cette fiche plante donc qui vous permet de générer un lien ou de l'envoyer par mail et puis également de générer un QR code donc c'est une nouvelle fonctionnalité qui peut être très pratique qui va vous permettre de télécharger ce QR code ou de le copier pour ensuite pouvoir faire un lien direct vers la fiche plante de Floriscope et également pour continuer sur les nouvelles fonctionnalités au niveau des listes de plantes vous avez maintenant la possibilité le temps qu'elle apparaisse vous allez avoir la possibilité d'exporter cette liste donc en cliquant sur le bouton exporter ça va générer un fichier Excel vous allez retrouver toutes les plantes de la liste et puis également vous allez pouvoir générer un QR code voilà et ce QR code vous allez pouvoir le partager et pour renvoyer directement vers la liste de plantes voilà ce qui peut être une fonctionnalité très pratique à la fois pour des catas de producteurs mais également pour des collections botaniques ou autres voilà pour l'essentiel des fonctionnalités je ne sais pas si Benjamin est-ce que tu vois si j'ai oublié quelque chose dans le feu de l'action peut-être préciser qu'une nouveauté aussi de cette nouvelle version du site c'est d'être responsif donc de pouvoir s'afficher sur tous les supports bien sûr oui tout à fait donc vous pouvez exactement voilà donc vous pouvez utiliser cette nouvelle version web sur le sur le smartphone sur le téléphone mobile voilà tout simplement merci Benjamin donc je vais reprendre la présentation voilà et donc je vous invite à découvrir ou redécouvrir le nouveau site internet Floriscope et puis je vais passer la main à Ludovic pour le temps de questions d'échanges et le petit mot de la fin merci merci beaucoup Jérôme et Benjamin pour cette présentation en 30 minutes de deux ans de travail bravo et j'ai partagé le lien vers le site internet dans le dans le chat ça va être plus simple pour nous que vous posiez vos questions dans le module Q&R donc j'ai déjà apporté une réponse et Jérôme tu l'as reprécisé parce que c'est important que le site internet est consultable depuis le smartphone et que cette refonte n'a pas été faite pour l'application mobile mais que c'est à venir donc voilà si vous voulez naviguer sur cette nouvelle version connectez-vous au site internet depuis votre ordinateur ou depuis votre smartphone dans les questions peut-être une question sur le moteur de recherche et il y a une question par rapport au référencement enfin les recherches qu'on peut faire dans Google c'est vrai que Google c'est un peu un automatisme aussi pour rechercher un tas d'informations peut-être un petit mot sur le référencement de Floriscope dans le moteur de recherche Google en particulier oui bien sûr alors en fait il faut savoir qu'historiquement la version précédente le site internet n'était pas référencé ou très peu référencé c'était historiquement une démarche volontaire pour rester sur une utilisation uniquement professionnelle et donc pas une ouverture au grand public que permet Google nous avons revu cette position depuis maintenant la nouvelle version donc la nouvelle version est référençable donc par contre le temps de référencement c'est un lieu le temps que tout ça se mette en place c'est un petit peu long mais d'ici quelques jours quelques semaines voilà nous serons nous serons référencés et le site justement cette nouvelle version a été conçu pour être parfaitement référençable pour un référencement naturel c'est-à-dire que tous les moteurs de recherche à présent vont pouvoir nous trouver merci pour la précision Jérôme donc je vous laisse le soin Jérôme Benjamin si vous voulez répondre en direct à des questions de le faire je vais les reprendre un petit peu dans l'ordre il y a certaines réponses qui ont d'ores et déjà été apportées dans le courant de la présentation je vais peut-être prendre celle de Carole Tison est-il possible de rechercher des plantes en fonction de leur attractivité pour la biodiversité donc effectivement c'est possible de faire des recherches par mots-clés dans les listes et à la fois dans les plantes mais je vous laisse compléter Benjamin ou Jérôme oui je pense que tu en as déjà apporté une partie de la réponse il n'y a pas de critère de filtre de choix attractif ou non pour la biodiversité parce que cela dépend de l'état des connaissances et en l'occurrence sur les végétaux horticoles on a souvent peu de connaissances sur leur attractivité réelle sur la biodiversité pour les végétaux qui sont bien connus qui sont par contre une petite partie de la base ils sont présentés dans les listes thématiques il y a notamment des listes thématiques qui viennent qui ont été menées par l'interprofession valeur autour des plantes mélifères et polynifères et il y a une autre liste qui s'appelle refuge je crois qui est issue du croisement entre des listes LPO et des listes aussi polynifères et mélifères donc voilà plutôt des listes à chaque fois que la question traitée est restrictive par rapport à toute la base merci beaucoup est-ce que vous voyez l'un ou l'autre une question là d'ores et déjà à laquelle vous voulez répondre je vois une question sur l'accessibilité aux étudiants donc oui bien sûr la base elle est accessible à tous gratuitement y compris comme l'évoquait Jérôme désormais même les particuliers s'ils veulent s'y rendre c'est aussi possible bien que l'outil soit d'abord pensé pour les professionnels et au niveau des étudiants l'idée elle est vraiment que ce soit d'abord pour eux un outil d'apprentissage et de révision avec les listes de reconnaissance etc et puis ensuite que ça les accompagne dans la vie professionnelle pour d'autres usages c'est vraiment l'idée d'être une boîte à outils pour toute la filière Merci Benjamin Petite question peut-être de Stéphane Gerbeau par rapport aux espèces qui figurent dans Floriscope et dans Végébase donc il y a une large diversité de plantes entre les plantes horticoles commercialisées les plantes sauvages est-ce qu'on a une précision à porter là-dessus ? Oui l'idée c'est vraiment de référencer toutes les plantes cultivées ou cultivables on va dire y compris celles qui sont uniquement en collection on a bien sûr un certain nombre d'espèces qui se retrouvent à la fois sauvages et cultivées donc la plupart des espèces emblématiques par exemple de ligneux indigènes de nos territoires sont dans Végébase Floriscope aussi l'idée par contre elle n'est pas non plus de refaire tout le travail qui a été fait très bien fait par Tela Botanica donc il y a un certain grand nombre de plantes qui sont uniquement spontanées et pas du tout cultivées qu'on ne retrouve pas dans Végébase Floriscope ce qui explique aussi que le filtre indigène par exemple ce soit une première approche au niveau national de ce qu'il y a dans notre base et qui peut se rencontrer dans la nature en France c'est pas aussi précis que les inventaires par département qu'on peut trouver sur des sites comme Tela Botanica Merci Petite question par rapport à la contribution possible donc effectivement des petites remarques comme quoi il manque des photos effectivement et une question une proposition de dire est-ce qu'on peut proposer des images ça c'est un point important Benjamin peut-être je te laisse y répondre Donc en effet à propos des images il y a deux types de questions je vois il y a beaucoup de questions au niveau du déjà du régime de droit donc non les photos de Floriscope ne sont pas libres de droit ceci dit on peut jouer le rôle d'intermédiaire entre vos demandes et puis nos contributeurs photos si vous en avez le besoin par contre oui toutes les contributions sont les bienvenues n'hésitez pas à nous contacter donc il y a une petite adresse qu'on pourra remettre dans le chat qui s'appelle partenaire avec un S at floriscope.io qui permet à la fois de devenir contributeur photo ou partenaire au catalogue ou collection botanique les photos elles sont toujours protégées c'est à dire qu'on cite l'auteur de la photographie dans les crédits et de préférence pour des raisons pratiques et d'organisation du travail on préfère les gros apports de lots d'images plutôt que de traiter des images simplement pour une plante par exemple ce qui est un petit peu plus compliqué pour nous merci peut-être aussi souligner que c'est comme tous les autres chantiers de Floriscope quelque chose qui vit Floriscope n'est pas une encyclopédie achevée au moment présent c'est un projet qui continue de se développer au niveau des images par exemple on en intègre plus de 5000 chaque année donc le projet continue je me permets de faire une petite parenthèse à propos des images c'est vrai que je n'ai pas pris le temps de vous présenter le PDF généré d'une fiche plante et c'est juste un exemple et parfois vous constaterez que sur le PDF la photo de la plante n'est pas celle que vous retrouvez sur le site Floriscope donc là encore c'est normal c'est lié au système de gestion de droits de la photo parce que des photos pour lesquelles on a le droit de les utiliser pour les PDF et d'autres non donc parfois ne soyez pas surpris de ne pas retrouver exactement les mêmes photos sur les PDF générés une petite question peut-être par rapport à base de référence végétale française ça concerne également les plantes des outre-mer en partie à partir du moment on a des partenaires qui qui les produisent ou qui les ont en collection donc ce n'est pas l'entièreté de ce qu'on peut y trouver d'autant que ce sont des territoires extrêmement riches en biodiversité donc on n'a encore une fois pas toute la fleur spontanée ni de métropole ni des outre-mer de même au niveau des valeurs de croissance il peut y avoir quand même des différences entre les valeurs qu'on affiche dans le fleuriscope et celles constatées dans les outre-mer puisque la plupart des végétaux d'outre-mer en métropole vont être considérés comme des végétaux d'intérieur ou de serre et donc ne pas atteindre les mêmes dimensions Merci Petite question de Didier Octil par rapport aux signes de distinction ou aux labels qui peuvent être affichés par les producteurs par rapport au label HVE il y a des possibilités assez larges Ah oui il y a du reste à faire là encore à la fois pour afficher HVE et puis à la fois pour décliner plante bleue puisque pour l'instant on affiche juste une information plante bleue mais il y a trois niveaux dans ce label donc l'idée elle va être de travailler aussi dans les prochains mois pour décliner les trois niveaux du label dans les critères de recherche Merci Je prends la remarque donc François Colson bravo pour ce magnifique travail merci François Colson qui est membre du conseil scientifique de Plantécité et qui pose la question quelles sont les utilisations actuelles pour l'apprentissage dans l'enseignement donc il y a peut-être une petite info à faire passer aussi sur ce point-là Tout à fait je pense que c'est d'autant plus intéressant qu'on a de nombreux formateurs aujourd'hui qui assistent au webinaire donc il y a un grand nombre d'usages possibles à la fois sur la constitution et le partage de listes simplement du formateur vers les apprenants mais aussi en cours de travaux dirigés par exemple apprendre à créer des palettes végétales sur l'outil pour des projets d'aménagement paysager Un autre usage qu'on voit de plus en plus c'est beaucoup d'établissements référents les collections végétales qu'ils peuvent avoir autour de l'établissement par zone par massif par serre pour accompagner les étudiants dans la découverte de ces patrimoines et puis les révisions ce qui permet d'allier support numérique et puis végétal in situ Merci Je poursuis Donc petite question toujours sur les critères de recherche critères comestibles est-ce que c'est présent sur Floriscope Je dirais il y a beaucoup de possibilités dans l'application il ne faudra pas hésiter à y aller à la tester Oui il ne faut pas hésiter à explorer le filtre usage qui est vraiment une boîte à outils en lui-même puisqu'effectivement le critère comestible est à l'intérieur de ce grand critère où il y a beaucoup de choses dedans Et puis au sein des comestibles vous pourrez encore détailler entre fruitier potagère ou aromatique Merci Petite question Alors on a déjà du réponse je crois Raphaël Ferry est-ce qu'il est possible de télécharger une liste ou une recherche dans un fichier Excel qui reprend les critères des végétaux donc je sais que l'export Excel est possible Oui mais il comprend uniquement les noms des plantes pour l'instant pas l'intégralité des critères c'est déjà une nouveauté de proposer cet export c'est une réflexion intéressante Donc voilà l'export qui s'affiche Voilà en fait Effectivement pour l'instant l'export il n'y a que le nom scientifique le nom commun et l'URL direct vers la fiche plante Merci Est-ce que vous avez vu entre temps Jérôme Benjamin Oui peut-être rappeler aussi on a évoqué un moment des nouveaux filtres notamment la rusticité les milieux les textures ils sont issus d'un processus de choix par les utilisateurs en 2021 Vous aviez été plus de 600 à répondre à ce sondage donc ça a priorisé notre travail depuis 2021 et encore pour sans doute au moins deux ans sur la complétion de ces critères-là Les critères qui ont entre guillemets perdu lors de ce sondage ne sont pas oubliés ils seront juste complétés dans un second temps Je vois notamment des questions sur la toxicité sur la couleur des feuillages ça c'est des critères qui avaient été soumis au choix et qui n'ont pas gagné ils seront traités mais ultérieurement Merci pour la précision Je rappelle Nathalie Deschamps Faut-il être adhérent de Plantécité pour accéder à Floriscope ? Non Floriscope est gratuit ouvert à toutes et à tous notamment grâce au soutien de l'interprofession Valor et de la région Pays de la Loire donc c'est gratuit créez-vous un compte n'hésitez pas à partager et à utiliser l'outil Une petite question à la retour de l'indigénat est-ce que ça va être affiné au niveau des régions bio-géographiques est-ce qu'il y a un petit complément d'info sur ce critère-là à transmettre ? Pour l'instant il y a un niveau un outil qui est complémentaire en fait du filtre indigène c'est dans les listes vous avez les listes par région bio-géographique éligible à la marque végétale locale donc ça offre déjà un premier vivier d'inspiration sur ce sujet de l'indigénat pour ce qui est après de décliner l'indigénat géographique pourquoi pas Donc effectivement pas mal de questions autour de ce critère Je vois une question qui concerne le projet AVEC qui est le projet adaptation des végétaux au climat de demain Ce projet qui donc est copiloté par l'ADEME le CEREMA et Plantécité n'aboutira pas à la création d'une nouvelle application mais bien à l'incorporation d'informations à la fois dans Floriscope que nous vous présentons aujourd'hui et dans l'outil du CEREMA qui s'appelle CESAM qui seront vraiment les deux sorties entre guillemets du projet et là on est typiquement sur une notion qui dépasse les informations de base qu'on peut trouver dans les catalogues ou autres mais vraiment sur la création de nouvelles données plus complexes et qui font donc l'objet d'un projet de recherche à part entière Donc projet qui démarre et Benjamin tu es dans le comité de pilotage par rapport au lien avec Tout à fait comme on participe aussi d'ailleurs au projet CESAM du CEREMA Je vois aussi une question sur l'indigénat qui ne concerne que les plantes sauvages En effet si vous appliquez le filtre indigénat vous ne trouverez pas les cultivars dans les résultats de ce filtre Et des questions toujours sur des recherches spécifiques liste de légumes ou plantes à parfum par exemple Est-ce que sur ces deux points Alors je n'ai pas les plantes à parfum mais c'est une future idée de liste thématique D'ailleurs on est toujours preneur de suggestions de telles listes Sur les légumes par contre on a déjà plusieurs listes qui regroupent parfois fruits et légumes et vous avez également le filtre potagère dans la recherche de plantes donc il y a plusieurs contenus autour de ce sujet là Ce qui nous manque surtout pour l'instant pour les légumes c'est les images et les descriptions mais ça arrivera dans un futur proche Donc tu parles Benjamin de suggestions On a parlé tout à l'heure de ceux qui souhaiteraient être partenaires ou contribuer soit par partage de photos ou autre Donc il y a un mail dédié Si on souhaite faire part d'une remarque ou autre Comment ça se passe ? Il y a un mail un formulaire de contact Qu'est-ce qui est le mieux ? Oui Le plus simple Là mon écran est toujours partagé En bas de page vous allez avoir un bouton Contactez-nous et en cliquant sur le lien vous avez un formulaire de contact Voilà Donc vous allez pouvoir Et comme ça c'est beaucoup plus simple Vous pouvez utiliser ce formulaire de contact à la fois pour faire des demandes pour devenir partenaire ou toute autre demande Donc n'hésitez pas à utiliser ce formulaire Merci Et puis je rappellerai en fin de webinaire les rendez-vous professionnels sur lesquels on sera présent ou Jérôme, Benjamin seront présents et avec qui vous pourrez échanger et discuter de vive voix Voilà Je vois Alors je me permets J'essaye de voir des petites choses Je vois un message Je n'arrive pas à télécharger l'appli car conçue pour une ancienne version d'Android Alors oui effectivement sur l'application mobile pour certains on peut avoir des difficultés pour la télécharger Volontairement on n'a pas voulu mener de front la refonte du site internet et de l'application mobile Là à présent le site internet est en responsif et propose les nouvelles fonctionnalités qu'on va trouver sur le site internet ne sont pas présentes encore sur l'application mobile Nous prévoyons de faire évoluer l'application mobile en 2024 mais on ne souhaitait pas faire les deux chantiers en même temps Donc du coup on vous suggère du coup d'utiliser plutôt la version web maintenant pour bénéficier être sûr de bénéficier de toutes les nouvelles fonctionnalités Merci pour cet apport Est-ce que vous voyez donc il est 50 11h51 Est-ce que vous voyez deux, trois questions deux, trois dernières questions qu'on pourrait prendre Je vois une question sur les API Une API d'intégration dans Moodle est-elle envisagée envisageable ? Alors nous on a un système d'API enfin on a des API après revenez vers nous au travers du formulaire de contact et pour qu'on puisse en discuter posément Moi je vois aussi une question sur la mise à jour des catalogues donc effectivement c'est pas automatique c'est vrai qu'on propose au moins une fois par an à tous nos partenaires de mettre à jour leur catalogue et ensuite il y a parfois un délai de traitement puisqu'on a ce rôle aussi d'homogénéiser la nomenclature et donc de faire les recoupements entre les noms tels qu'ils sont écrits dans les catalogues et nous les noms de notre base de notre référentiel de nom de plante donc il y a ce petit temps de traitement et puis on essaye de motiver le plus possible nos partenaires pour mettre à jour leur catalogue et puis pour nous rejoindre aussi puisqu'on a chaque année un petit peu plus de producteurs qui nous rejoignent Alors on a parlé des partenaires etc est-ce qu'on peut rappeler le nombre d'utilisateurs aujourd'hui enfin combien de personnes se sont créées un compte utilisateur Donc là nous sommes à plus de 15 000 comptes utilisateurs Merci beaucoup Donc juste pour vous dire on n'a pas fini d'en parler de cette application on profite de cette rentrée pour vraiment lancer la communication autour de Floriscope et donc voilà il y a un communiqué de presse qui va partir à nos collègues de la presse pour pouvoir diffuser largement l'information et donc on sera présent prochainement notamment sur le congrès Ortis qui se tient à la Roche-sur-Yon où il sera possible de venir nous voir pour prendre quelques infos complémentaires et puis le grand rendez-vous de fin d'année Paysalia où là il y aura une forte visibilité au site Floriscope donc Benjamin participant au concours de reconnaissance des végétaux il y aura une info de passé auprès des étudiants et enseignants et puis nous serons présents sur l'espace interprofessionnel Valor donc n'hésitez pas à venir nous voir Est-ce qu'on prend une dernière question vous pouvez à l'issue du webinaire vous pourrez reprendre contact n'hésitez pas avec Benjamin et Jérôme si vous voulez échanger de façon plus spécifique faire des suggestions des propositions suite à votre connexion sur la plateforme je vous passe la parole s'il y a une dernière réaction Jérôme Benjamin avant de clôturer le webinaire Benjamin je ne sais pas si tu non juste remercier tous ceux qui ont participé aujourd'hui nous ont posé des questions et puis encore une fois un grand merci à tous nos contributeurs qui sont vraiment très très précieux et qu'ils soient partenaires producteurs gestionnaires de collections tous les institutionnels qui participent à l'enrichissement en données tous ceux qui nous prêtent des photographies qui créent des listes sur l'outil pour les autres utilisateurs et puis bien sûr nos financeurs Valor et la région Pays-Baloir voilà et moi je signale juste d'un point de vue technique on a un magnifique effet Bonaldi on a eu quelques ralentissements serveurs là ça va être réglé d'ici quelques minutes et voilà donc ne vous inquiétez pas si le site est un petit peu lent ça va repartir dans très peu de temps et c'était vraiment les conditions voilà ça arrive jamais et c'est pile poil à ce moment là c'est classique en tout cas je pense que tout le monde a pu capter les informations importantes sur cette refonte n'hésitez pas à revenir vers nous c'est un outil qui vit comme vous avez pu le voir là c'est deux ans de travail qui ont permis d'aboutir à cette refonte et il y a toujours un gros travail d'alimentation en données autour des végétaux que ce soit sur aussi leur apport pour la biodiversité sur les photos aussi affinées cette base de données donc n'hésitez pas si vous souhaitez contribuer donc cet outil je le rappelle il est gratuit ouvert à tous c'est un outil interprofessionnel qui fait le lien entre la production et les utilisateurs professionnels de végétaux pour les projets donc merci d'avoir été nombreux à suivre ce webinaire je vous rappelle qu'il est enregistré et donc vous recevrez en début de semaine prochaine le lien pour visionner le replay et d'ailleurs je vous partage dans le chat le lien vers les différents webinaires qu'on a pu faire depuis le début de l'année le prochain rendez-vous webinaire c'est le mois prochain sur le thème bâti et biodiversité ce sera avec notre collègue Maxime Dépinois la date n'est pas encore connue mais vous recevrez l'invitation par mail et puis on a le webinaire habituel de fin d'année où on fait le bilan de l'année écoulée on parle des perspectives 2024 en termes de projets et de ressources et donc c'est le 21 décembre donc ça vous recevrez également l'invitation pour vous inscrire donc en termes d'événements le congrès Ortis j'en ai parlé on a une journée technique aussi à Marseille le 19 octobre sur le thème conception écologique d'un espace public paysager donc il n'y a pas loin de 90 participants et elle est complète malheureusement il n'est plus possible de s'inscrire je vous rappelle qu'on a des travaux en cours on a une enquête notamment sur la biodiversité des murs pardon je vous partage le petit lien dans le chat si vous avez un petit moment pour contribuer à ce retour de terrain ce retour d'expérience et puis rendez-vous donc à AP Isalia et surtout connectez-vous nombreux à floriscope.io merci encore une fois au collègue Jérôme Benjamin merci à vous d'avoir suivi ce webinaire on vous souhaite une bonne fin de semaine et on espère vous retrouver bientôt lors des événements de la filière merci beaucoup à bientôt merci merci à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501